Alors aujourd'hui on va continuer sur la deuxième partie concernant le chapitre 2 et ça concerne donc le béton. Alors je vous signale qu'aujourd'hui on va travailler un petit peu ensemble. Donc vous devez préparer un papier calculatrice, on va faire l'exercice. Un exercice, on va faire la correction de l'exercice 2 que vous avez déjà fait, donc le devoir que vous avez déjà envoyé, vous le mettez devant vous avec un stylo pour voir un petit peu, corriger ce qu'il faut, discuter un peu tout ce qui vous intrigue, toutes les questions que vous n'avez pas compris. Donc on va les voir aujourd'hui. Alors avant ça, je préfère continuer le cours par la partie du béton et après on reviendra à la correction de l'exercice du devoir. Alors on était là, la question du béton, c'est des choses faciles. Alors le béton, on va donner quelques généralités. Alors il y a des étudiants qui viennent en retard, donc je suis obligé de les accepter. Alors les béton. Alors d'abord définition, vous savez tous que le béton, donc ça ressemble à une roche, mais c'est une roche artificielle. Alors vous avez là des images qui vous montrent un peu l'aspect du béton à l'œil nu. Et là, si vous regardez au microscope, à l'ordre de 100 microns, vous regardez qu'il y a les grains de brava et des interstices, des espaces vides. Alors de quoi est constitué donc le béton ? Alors il y a le sable, il y a les granulats, les gravillons et sable, il constitue à peu près 87%. Il y a le ciment, c'est le ciment qui joue le rôle du liant. Le ciment, il faut ajouter l'eau pour qu'il réagit avec le ciment et pour réaliser la colle qui va coller les 87% de granulats et de sable. Alors, les constituants du ciment, lorsqu'on ajoute l'eau, il y a bien sûr la portlandite, on a vu ça dans les réactions d'hydratation des phases du ciment, CaOH deux fois et les CSH et les aluminates et sulfoaluminates. Donc c'est à peu près, il y a quatre constituants à peu près. Alors s'il vous plaît, il faut fermer vos, il faut fermer les micros, il faut fermer les micros, sinon ça va faire du bruit. Il faut fermer vos micros, tout le monde. Alors je reviens. Alors il y a cette image très importante et sur laquelle j'ai l'habitude de poser des questions, et qu'il faut considérer donc le matériau béton comme un composite, alors qui est constitué de, en général, quatre types de constituants. Vous avez une charge, c'est les gravillons et le sable. Vous avez un renfort, normalement c'est les armatures en ferreillage, pour le béton armé. Vous avez une matrice liante, c'est le ciment. Et vous avez des additifs qu'on peut ajouter. Donc cette image-là, vous devez la maîtriser bien comme il faut, pour n'importe quel composite. On a toujours des, et on a déjà parlé de ça, donc le composite, il y a toujours dans un composite un renfort, une charge, une matrice, et des additifs. Alors pour le béton, vous avez là, la charge c'est les gravillons et le sable, le renfort c'est l'armature en ferreillage en acier, la matrice c'est le ciment, qui joue le rôle de l'ion, et des additifs qui peuvent être des accélérateurs, des retardateurs, des superplastifiants, donc pour améliorer la qualité, en fonction des utilisations. Donc on va être obligé d'ajouter des additifs. Alors une chose importante aussi, c'est la schématisation de la structure du béton. Alors vous voyez là que, si on descend, si on regarde le béton, on va à l'échelle, là, A, B, C, D, ça veut dire à plusieurs échelles, et on va diminuer donc l'échelle. A l'échelle macroscopique, vous allez voir les grains, les B ce sont les gravats, les petits S ce sont le sable, et il y a une matrice entre les deux. Si je descends à l'ordre de C, B, c'est le méso, ça veut dire 10 moins 4, 10 moins 6, vous allez voir entre les sables d'autres particules, dont la matrice qui était blanche ici, ils apparaissent d'autres particules. Eh bien, ce sont les particules des liants, ça veut dire les CSH, les phases des ciments hydratés. Si on descend à l'échelle microscopique, 10 moins 6, 10 moins 10, alors vous allez voir que aussi dans la partie blanche, qui était la matrice, il y a d'autres particules. Ce sont les CSH entre les autres particules qui constituent donc la matière liante. Et encore même à des échelles plus bas, les CSH, on va trouver plusieurs tailles. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle ça ? Cette structure, c'est ce qu'on appelle un fractal, une structure fractale. Ça veut dire à chaque niveau, lorsqu'on descend, on retrouve la même structure. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport à résistance mécanique développée par le matériau. Donc le vide qui nous apparaît à une échelle, lorsqu'on descend à une échelle plus basse, alors il change, il devient le vide, on voit le vide dans la matière. Le vide change de taille dans la matière. Et on est en train de descendre jusqu'au niveau atomique. On peut aller jusqu'au niveau atomique. Et vous savez que dans une molécule aussi, il y a des atomes et entre les atomes, il y a du vide. Donc cette image-là, vous devez bien la comprendre et la concevoir. Et je vais vous donner un exemple. Notre os, l'os humain, il a une structure pareille. Si vous regardez un os à l'œil nu, vous allez trouver des trous et de la matière. Si vous regardez dans la matière, à un niveau plus bas, ça veut dire que vous agrandissez par un microscope, vous allez voir que dans cette matière, il y a d'autres trous. Et ainsi de suite. On peut descendre jusqu'à plusieurs niveaux et on voit toujours que la structure a un aspect fractal. Et ça, ça donne des résistances mécaniques élevées. Et c'est ça pourquoi les colles de ciment arrivent à coller les matériaux, les blocs de ciment. Ça donne une résistance très très grande. Alors, vous avez là les constituants du béton. Alors, il y a toujours l'eau. L'air, le ciment et les granulats. Alors, par exemple, si on regarde un petit peu l'apport de la propriété par rapport aux différents constituants d'un béton, vous voyez que le clincaire, c'est lui qui apporte la plus grande résistance mécanique. Module élastique, 100 à 140 gigapascales. La patte de ciment. Pourquoi il y a une différence entre la patte de ciment et le clincaire ?